Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous parler d'une question cruciale qui est bien sûr la question de la motivation. Je vais prendre quelques instants pour ajuster mon ordinateur. Et voilà. Donc, comme ça a été annoncé, on va se concentrer sur comprendre le cerveau pour favoriser la motivation. Toutes les images que je vais vous présenter sont disponibles en téléchargement. Vous avez le lien de téléchargement dans le chat. Mais il y a aussi une autre adresse, si jamais dans le chat ça ne fonctionne pas pour une raison ou une autre. Donc, bit.ly baroblique neuro-motiv pour bien sûr motivation. La motivation. C'est quelque chose qu'on soupçonne comme étant très important pour favoriser la réussite scolaire. C'est quelque chose qui est complexe. C'est quelque chose qui implique plusieurs facteurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très facile à définir non plus. Une définition qui fait assez consensus, je vous dirais, c'est de dire que c'est la volonté d'agir pour atteindre un but malgré les efforts qui sont requis. La notion d'effort est assez importante parce que si on est en mesure d'atteindre son but sans effort, la motivation à ce moment-là n'est pas requise. Mais comme dans plusieurs circonstances, notamment à l'école, les efforts sont nécessaires pour apprendre et pour réussir conséquemment, on se dit que cette volonté d'agir, cette volonté de faire des efforts pour atteindre son objectif, joue un rôle assurément important. Donc, ce qui est proposé ce soir, c'est d'essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne, en particulier comment fonctionnent les systèmes de motivation dans le cerveau et voir si ça peut nous donner des indices pour favoriser la motivation des élèves et des enfants. On le disait en introduction, la motivation joue un rôle clé, on en parle toujours beaucoup, je vous dirais, mais encore plus que d'habitude depuis quelques mois étant donné le contexte actuel. Donc, l'idée va être d'essayer de voir qu'est-ce qu'on connaît sur le cerveau, qu'est-ce que les recherches nous apportent comme informations sur les mécanismes de motivation dans le cerveau et essayer de voir si on peut en tirer des indices pédagogiques ou des stratégies pour favoriser la motivation des élèves. Ce que je vais vous proposer, en fait, c'est deux idées, donc deux idées basées sur le fonctionnement cérébral, deux idées pour favoriser donc la motivation des élèves. L'un des aspects les plus importants qu'on s'intéresse à la motivation sous l'angle du cerveau, c'est le fait que pour être motivé, pour faire des efforts, le cerveau fait un calcul, fait une analyse. Une analyse, en fait, des coûts versus des bénéfices. Donc, le cerveau essaie d'examiner qu'est-ce que ça va coûter en tant qu'effort, en tant qu'énergie et qu'est-ce que ça va apporter, donc le bénéfice. Et donc, il s'agit de faire ce calcul-là et ce calcul va être crucial dans le fait de décider de fournir des efforts ou pas. Donc, vous voyez le lien très fort entre la motivation et cette analyse ou cette évaluation du rapport coût-bénéfice. Donc, mes deux idées vont tourner autour de cette notion d'analyse coût-bénéfice. Première idée. Lorsqu'on parle d'un coût ou d'effort, qu'est-ce qu'on veut dire en termes cérébraux? On fait référence, en fait, à des régions cérébrales qui se situent essentiellement dans la partie avant de notre cerveau. Donc, on a ici à droite deux régions du cortex préfrontal et une région qui est sous le cortex préfrontal, donc à l'intérieur du cerveau. Une région qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Et dès qu'on fournit des efforts, ces régions doivent s'activer. Lorsqu'on doit être attentif à quelque chose, lorsqu'on doit analyser de l'information, lorsqu'on doit corriger ses erreurs, lorsqu'on doit comprendre certaines notions, il faut activer ces différentes régions-là. Et lorsqu'on parle d'effort, donc, en termes cérébraux, ça signifie activer son cortex préfrontal pour analyser l'information et éventuellement apprendre et corriger ses erreurs. Une question qu'on peut se poser, c'est, qu'est-ce qui peut favoriser l'activation de ces mécanismes liés à l'effort, liés aux analyses de traitement d'information qu'on pourrait faire? Donc, ce qui est déterminant dans l'activation de ces différentes régions, je vous le disais, c'est l'idée d'analyse coût-bénéfice. Et dans cette analyse-là, il y a un facteur qui est assez important, c'est, est-ce qu'on croit ou pas qu'on peut s'améliorer? Et là, c'est assez important parce que si on s'engage à faire des efforts et qu'on n'a pas l'espoir de s'améliorer, parce que bien sûr, parmi les bénéfices, il peut y avoir l'amélioration, la réussite, l'accomplissement. Mais si on ne croit pas qu'on peut s'améliorer, ce calcul coût-bénéfice est nettement défavorable. Pourquoi faire des efforts si ces efforts n'apporteront rien? Donc, croire qu'on peut s'améliorer, c'est assez important. Cette notion de croyance en sa capacité de s'améliorer, on réfère souvent à cette notion comme étant l'état d'esprit. En anglais, on appelle ça le mindset. Il y a d'autres termes qui sont utilisés aussi en français, mais le plus courant, je vous disais, c'est l'idée d'état d'esprit. Il y a certaines personnes qui ont un état d'esprit qu'on pourrait qualifier de dynamique, en sens qu'ils croient qu'ils peuvent s'améliorer. Donc, ces personnes-là, lorsqu'ils rencontrent des obstacles, des difficultés, pour eux, ces difficultés-là sont un indice qui ont encore un cheminement à faire. Il y a encore un apprentissage qui est à faire pour s'améliorer, pour bonifier, donc, ses habiletés et ses compétences. D'autres personnes ont un état d'esprit plus fixe. Ces personnes-là ne croient pas en la capacité d'améliorer leurs compétences ou leurs habiletés. Bon exemple de ça, je vous dirais, c'est dans le domaine des mathématiques. Certaines personnes qui vont dire, moi, les mathématiques, là, je n'ai pas la base des maths. Les mathématiques, ce n'est pas pour moi, je n'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Ces personnes-là, du moins dans le domaine des mathématiques, ont un état d'esprit fixe. Ils croient que le succès ou l'échec dans des tâches mathématiques découle non pas du travail qui a été accompli, mais plutôt de certaines caractéristiques intrinsèques qu'on ne peut pas changer. Et croire qu'on ne peut pas changer, c'est assurément défavorable pour la réussite. Donc, cet état d'esprit joue un rôle assez important dans l'activation des mécanismes dont je vous parlais tantôt, des mécanismes du cortex préfrontal. Il y a un certain nombre d'études qui confirment cette idée-là, je vous en présente une ici. Donc, je vous présente souvent la première page de l'étude dont il est question. Première page où vous allez retrouver, bien sûr, le titre de l'article, mais aussi dans quelle revue ça a été publié et tout ça. Donc, si jamais vous souhaitez accéder à l'article, bien, vous allez le retrouver assez facilement sur Internet. Donc, cet article, c'est un article qui s'est intéressé aux effets de l'état d'esprit sur l'activité dans le cerveau. Donc, dans cette étude, ils ont mesuré l'état d'esprit des individus à partir d'un questionnaire. D'un questionnaire où on posait des questions qui révélaient si les personnes croyaient ou pas qu'ils étaient en mesure de s'améliorer. Et ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que plus les gens avaient un état d'esprit dynamique, plus ils avaient tendance à corriger leurs erreurs et conséquemment avoir de bonnes performances après correction d'erreur. Le chiffre qui est indiqué ici, c'est la force de la relation entre les deux. Plus on est près d'un, plus la relation, elle est très forte. Donc, ici, c'est une relation assez forte. C'est-à-dire que, règle générale, quand les gens ont un état d'esprit dynamique, ils ont tendance à corriger davantage leurs erreurs et à s'améliorer. Pourquoi cette recherche a essayé d'examiner si l'état d'esprit avait un impact sur le cerveau? Et ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il est vrai que l'impact existe. C'est-à-dire que plus les gens ont un état d'esprit dynamique, plus ils ont tendance à activer leur cerveau et plus ils activent leur cerveau, plus ils ont tendance à corriger leurs erreurs. Donc, tout porte à croire que les personnes qui ont un état d'esprit plus dynamique, lorsqu'ils commettent des erreurs, vont porter davantage attention à leurs erreurs et conséquemment vont davantage s'améliorer. Donc, ils vont porter attention à leurs erreurs, comprendre éventuellement la source de cette erreur-là et la corriger. Ce qui fait en sorte que les personnes qui ont un état d'esprit dynamique peuvent être davantage amenées à s'améliorer, à corriger les erreurs par une activation plus grande des mécanismes d'effort et de correction d'erreur dont je vous parlais tantôt. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est le niveau d'activation dans le cerveau après que les gens aient réalisé qu'ils avaient commis une erreur. Ce qu'on remarque ici, c'est que les gens qui ont un état d'esprit dynamique se mettent à activer leur cerveau significativement dans le but de quoi? Dans le but de faire une analyse et de comprendre d'où provient l'erreur et éventuellement s'améliorer. Les gens qui ont un état d'esprit fixe activent quand même leur cerveau, mais cette activation, vous le voyez ici, elle est moins significative, elle est moins grande. Et si on reprend ces résultats-là et qu'on les place à la surface de la tête pour avoir une idée de l'activation dans le cerveau, on remarque que les gens qui ont un état d'esprit dynamique activent davantage leur cerveau que les gens qui ont un état d'esprit plus fixe. Donc, comment fait-on pour activer les mécanismes de correction d'erreur dans le cerveau et les mécanismes d'attention, de concentration? C'est notamment en ayant un état d'esprit dynamique. L'une des questions qu'on peut se poser, c'est cet état d'esprit dynamique qui semble important pour la motivation. Est-ce qu'on peut l'influencer? En tant que parent, en tant qu'enseignant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire ou qu'on peut faire pour stimuler un état d'esprit plus dynamique? Alors qu'on pourrait croire que cet aspect-là d'état d'esprit est peut-être difficile à changer, il y a quelques études qui suggèrent que ce n'est pas si difficile que ça. Une étude notamment, c'est celle que je vous présente ici, fait quelque chose d'assez simple. Dans cette étude, on a recruté des participants, des apprenants. On les a divisés aléatoirement en deux groupes. Et juste avant une tâche difficile dans laquelle ils allaient faire des erreurs et se corriger en cours de route, juste avant cette tâche-là, dans le premier groupe, on leur a fait lire un texte. Lire un texte sur le cerveau, un texte qui parlait de la neuroplasticité du cerveau. Vous savez sans doute que la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à changer, changer ses connexions pour pouvoir s'améliorer. Donc c'est un texte qui mettait de l'avant un état d'esprit dynamique, une croyance en la capacité de s'améliorer, tant au niveau des habiletés, des connaissances que des compétences. Et l'idée derrière cette recherche était de se demander en fait, est-ce que le fait de lire un texte qui présente un état d'esprit dynamique, est-ce que ça peut avoir une influence, d'une part sur l'état d'esprit des individus, mais aussi sur leur mécanisme de correction d'erreurs et d'apprentissage. Donc dans le premier groupe, lecture d'un texte sur la neuroplasticité. Dans le deuxième groupe, on fait lire un texte équivalent, pas très long, pas très compliqué, mais qui ne porte pas cette fois sur le cerveau, qui porte en fait sur la mémoire et les différents types de mémoire. Et somme toute, ce texte contient de l'information, somme toute, assez neutre, peut-être qui mène certains individus à avoir un état d'esprit plus fixe, dans le sens où on présente les catégories de mémoire, mais on ne parle pas de la capacité de s'améliorer, de s'améliorer. On ne parle pas de stratégie de mémorisation, on ne parle pas de la possibilité d'être meilleur pour mémoriser des choses, on fait juste présenter de l'information sur la mémoire. Donc dans un cas, un texte qu'on soupçonne stimulant un état d'esprit dynamique, et dans l'autre cas, un texte plutôt neutre. Et l'idée, est-ce que la lecture de ce texte-là peut avoir un impact sur les mécanismes d'activation, les mécanismes de correction d'erreurs et d'attention dans le cerveau? Et la réponse est oui. Encore une fois, on présente ici le niveau d'activation après avoir commis des erreurs, puis regardez ce qui se produit. Les personnes qui ont lu le texte, présentant somme toute une conception assez dynamique des habiletés et des compétences, donc un texte qui portait sur la neuroplasticité, on voit bien une augmentation significative de l'activité cérébrale, tandis que les autres personnes, les personnes du deuxième groupe qui avaient lu le texte sur la mémoire, activent également leur cerveau à la suite d'une erreur, mais l'activent de façon moins significative. Donc, autrement dit, l'effet, la différence en termes d'activation cérébrale qu'on observe entre ceux qui ont un état d'esprit dynamique et ceux qui ont un état d'esprit fixe, on le retrouve après avoir fait lire un texte. Un texte qui présente soit une conception dynamique, soit une conception fixe. Et là, à ce moment-là, ça suggère que c'est le texte qui a influencé les individus. Et que donc, ça n'a pas pris des années avant de changer d'état d'esprit, mais la simple lecture d'un texte dans lequel on nous présente qu'il est possible d'améliorer nos capacités, a eu un impact sur la motivation, ou du moins sur l'activation des mécanismes d'attention et de correction d'erreur. C'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a eu un certain nombre d'études sur le sujet-là. C'est démontré effectivement que les personnes peuvent changer d'état d'esprit relativement rapidement, que ce changement-là a été documenté. Il dure assez longtemps, de façon étonnante. On peut penser par contre qu'il n'est pas éternel, évidemment, mais ça veut dire que ce qu'on fait lire à l'élève, ce qu'on lui présente, ce qu'on lui dit, va avoir un impact sur son état d'esprit et conséquemment sur sa motivation. Donc, la première idée que je voulais aborder avec vous, pour favoriser la motivation, on devrait essayer de cultiver un état d'esprit dynamique chez les élèves. Et comment on peut faire ça? La première stratégie, je vous dirais, c'est de faire connaître la notion de neuroplasticité aux élèves. Ça vaut la peine que les élèves soient au courant que leur cerveau n'est pas fixe, que leur cerveau change. Et lorsqu'ils font des activités pédagogiques, lorsqu'ils étudient, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils discutent des contenus d'apprentissage, ils sont en train de transformer leur cerveau. Je parlais de la bosse des mathématiques en introduction. Cette bosse des mathématiques-là, est-ce qu'elle existe? Jusqu'à un certain point, je vous dirais, elle existe. On l'appelle en fait le gérus angulaire gauche. Mais cette région cérébrale, qui joue un rôle clé dans les habiletés mathématiques, elle se développe. Lorsqu'on apprend, lorsqu'on se perfectionne en mathématiques, cette région devient de plus en plus activée et est fortement corrélée avec les habiletés mathématiques. Bref, on devrait parler du cerveau aux élèves, en particulier de cette question de la neuroplasticité. Les élèves devraient savoir que dans le cerveau, il y a des neurones comme ceux qu'on voit ici et que ces neurones ne sont pas fixes. Il y a du mouvement, il y a de l'action dans le cerveau. On voit ici qu'au départ, deux neurones ne sont pas connectés et au cours de l'apprentissage, toutes sortes de processus biochimiques font en sorte que les neurones se prolongent, se connectent et renforcent progressivement leurs interconnexions. Et ce changement-là n'est pas exceptionnel, je vous dirais. C'est un changement qui arrive dans le cerveau à chaque instant. Si vous apprenez quelque chose présentement, et j'espère que vous apprenez quelque chose, votre cerveau est en train de changer. Donc, ça vaut la peine de parler de la neuroplasticité aux élèves. On peut le faire de toutes sortes de façons. On peut juste le mentionner aux élèves. Durant une explication qu'on fait à l'ensemble du groupe, on peut faire une petite parenthèse où on dit que le cerveau change, ou lorsqu'on propose une activité pédagogique, on peut dire aux élèves, là, on va s'exercer, on va s'entraîner dans la multiplication de fractions, disons, et on va le faire pour changer notre cerveau. On va le faire parce que ça va aider à construire les réseaux de neurones des mathématiques ou des fractions plus spécifiquement. Donc, soit parler de la neuroplasticité, soit faire lire un texte ou présenter une vidéo. Si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver plein de vidéos qui présentent ce qu'est la neuroplasticité. J'ai d'ailleurs fait une de ces vidéos-là que vous allez retrouver à l'adresse qui est indiquée ici, où j'explique en 2 minutes 14 secondes ce qu'est la neuroplasticité. Je présente aussi certaines images où on voit cette neuroplasticité en action. Donc, ça peut être un outil pour initier une conversation avec les élèves. Donc, l'idée, c'est pas de donner un cours de biologie du cerveau aux élèves, l'idée, c'est juste de leur faire connaître la notion de neuroplasticité. Une deuxième stratégie, toujours pour cultiver cet état d'esprit dynamique, c'est essayer d'avoir un discours qui est cohérent avec cette notion qu'on peut s'améliorer. Donc, de fournir des rétroactions du feedback compatibles avec un état d'esprit dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les mots qu'on emploie pour encourager ou donner de la rétroaction aux élèves peuvent soit être neutres ou soit ça peut influencer l'élève vers un état d'esprit plus dynamique ou malheureusement parfois vers un état d'esprit plus fixe. Je vous donne d'abord quelques exemples de choses qu'on devrait éviter de dire pour ne pas développer un état d'esprit plus fixe chez les élèves. Premier exemple, c'est toutes les phrases qui attribuaient le succès ou l'échec au talent et seulement au talent. Par exemple, si on a dit à un élève « Bravo pour ton excellente performance, t'es vraiment bon, t'as du talent. » Je sais que lorsqu'on dit ça, on souhaite envoyer du renforcement positif aux élèves et que l'intention est tout à fait louable derrière. Par contre, il faut avoir conscience que là, on est en train d'associer le succès à quelque chose qui est hors de notre contrôle, la présence ou l'absence de talent. Donc, un élève qui se fait dire « Wow, t'es bon dans ce domaine-là, c'est pour ça que tu réussis. » Si dans un autre domaine, un domaine sportif ou le domaine des arts ou autre, cet élève-là est moins performant, il va se dire « Ok, je réussis bien dans certains domaines parce que j'ai du talent, donc je réussis moins bien dans d'autres domaines parce que je n'ai pas de talent. » Et comme je le disais, le talent, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler spontanément. En tout cas, la notion, l'idée de talent réfère, chez la plupart des gens, à vraiment quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et qu'on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Ce qu'on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, c'est certainement une source de démotivation. La motivation vient notamment du fait qu'on croit que ça va donner quelque chose. On croit qu'on va avoir des bénéfices qui vont découler de nos efforts et de nos actions. À ce moment-là, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi, juste à dire « Ah, t'en fais pas. » C'est pas tout le monde qui peut être bon dans ce domaine-là. T'as d'autres forces. C'est quelque chose qu'on a parfois entendu. « Ah, fais-toi-en pas. » Je sais que t'as de la misère en mathématiques, mais t'as d'autres forces. T'es bon dans d'autres domaines. Encore une fois, on attribue le succès ou l'insuccès à la présence ou l'absence de talent, ce qui est problématique. Une chose qu'on aurait tendance à faire dans ce cas-là, puis il faut être encore prudent, mais on se dit « OK, il ne faut pas attribuer le succès au talent. » On va l'attribuer dans ce cas-là à l'effort, parce que l'effort, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Effectivement, l'idée n'est pas mauvaise, mais il y a certaines précautions à prendre. Si, par exemple, on dit à l'élève « Bravo pour ton excellent résultat. » Tu vois, en travaillant fort, on obtient des résultats. Dans cet exemple-là, on attribue le succès à l'effort, et seulement à l'effort. Si on fait des efforts, on réussit. Il arrive parfois que les élèves font des efforts, puis ils ne réussissent pas. C'est embêtant. Imaginez un élève qui fait des efforts, réussit, il se fait dire ça. En travaillant fort, on obtient des résultats. Puis que dans un autre domaine, il s'efforce, il fait des efforts, il fait des efforts, il travaille, il travaille, mais il ne réussit pas. Ça peut arriver. On a rencontré des élèves qui ont des difficultés particulières ou qui ont beaucoup de retard académique. Ça devient difficile pour eux d'apprendre des nouveaux contenus, malgré les efforts fournis. À ce moment-là, si on attribue seulement la réussite aux efforts, qu'est-ce qui arrive? Si l'élève fournit des efforts, mais il ne réussit pas plus, ça va être très décourageant pour lui. Même idée ici. Si on dit, une élève ne t'inquiète pas, continue à faire des efforts, puis tu vas y arriver. Continue à faire des efforts, puis tu vas y arriver. Oui, mais peut-être que l'élève n'y arrivera pas plus, pour toutes sortes de raisons. Il faut faire attention, parce que ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va le motiver momentanément, mais qu'après avoir fourni des efforts sans succès, ces efforts-là, l'élève va se dire, ça sert-tu à quelque chose vraiment de les faire, ces efforts-là? Dans l'analyse coût-bénéfice dont je vous parlais tantôt, est-ce que je vais avoir des bénéfices à mes efforts? Est-ce qu'au bout du compte, ça va m'apporter quelque chose? Ou je vais travailler, je vais travailler, puis au bout du compte, je ne réussirai pas plus? Donc, il faut quand même faire attention à attribuer la réussite seulement aux talents ou seulement aux efforts. L'idéal, en fait. Qu'est-ce qu'on devrait dire pour stimuler la motivation? On devrait essayer d'attribuer le succès à un processus. Être capable de réussir une tâche, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a souvent tendance à penser que l'apprentissage, c'est comme un moment. Ça arrive à un moment précis où on crie « Eureka! » On a compris, puis là, on a appris, c'est réglé. Dans les faits, c'est toujours plus compliqué que ça. Il faut attribuer le succès à un processus, une démarche dans laquelle il faut s'engager. Dans cette démarche-là, il va falloir deux choses. Il va falloir, oui, fournir des efforts, mais il va falloir aussi employer des stratégies appropriées. Imaginez l'exemple d'un élève qui étudie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plusieurs heures. Mais qui ne réussit pas plus. Mais là, il fournit les efforts, mais est-ce qu'il utilise de bonnes stratégies d'études? Peut-être que les stratégies d'études ne sont pas les meilleures. Puis là, à ce moment-là, si l'élève ne réussit pas, on peut questionner ses efforts, mais questionner aussi les stratégies. Et qu'on parle d'efforts ou de stratégies, dans les deux cas, c'est des choses qu'on contrôle. On peut ajuster nos stratégies, on peut les changer, on peut découvrir de nouvelles stratégies. Puis le temps et les efforts consacrés à quelque chose, on a un certain contrôle là-dessus aussi. Donc, d'attribuer le succès à un processus, c'est tout à fait compatible avec un état d'esprit dynamique. Quelques exemples de phrases, de motivations qu'on pourrait dire aux élèves. On pourrait dire, par exemple, à un élève qui rencontre des difficultés, l'objectif, là, c'est pas de réussir tout d'un coup. L'objectif, c'est de développer sa compréhension étape par étape. OK, t'es bloqué. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ça met l'accent sur le processus. On peut dire à un élève, si on surprend un élève en train de dire, ah, moi, je suis pas bon là-dedans, j'y arrive pas, on devrait encourager l'élève à dire qu'il n'est pas encore bon. OK, reconnaître qu'il est incapable d'accomplir la tâche, OK, d'accord, mais cette incapacité à accomplir la tâche n'est pas un indice que cet état-là est intrinsèquement pas bon ou bon. C'est un indice qu'il n'a pas assez cheminé pour être capable d'accomplir la tâche. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore une démarche à mettre en place pour pouvoir y arriver. On peut dire aux élèves, la sensation que vous ressentez quand une tâche est difficile, c'est la sensation du cerveau qui est en train de se développer. C'est pas techniquement vrai de dire ça, je vous dirais, parce qu'en fait, il n'y a pas de capteur de douleur ou de sensation dans le cerveau en tant que tel. Sauf que c'est vrai que quand on fournit des efforts, on le ressent physiquement, c'est exigeant. Il faut être concentré. Et à ce moment-là, c'est vrai que cette concentration et ces efforts-là, c'est le jus pour apprendre en quelque sorte. C'est vraiment l'étincelle qui va faire en sorte que les connexions neuronales vont se mettre à changer. Pour que les connexions neuronales changent, il faut travailler, il faut s'exercer. Puis à ce moment-là, la sensation qu'on ressent, c'est pas si faux que ça, c'est la sensation du cerveau qui est en train de se développer. Un dernier exemple, on peut dire aux élèves, bravo, ton excellent résultat, t'as travaillé fort, t'as amélioré tes stratégies et depuis, tu ne cesses de t'améliorer. Voyons, on met l'accent sur des choses sous notre contrôle, les efforts et les stratégies. Donc, c'était la première idée, développer un état d'esprit dynamique. Deuxième idée. Puis vous allez voir que les deux idées sont liées les unes par rapport aux autres. Deuxième idée. La deuxième idée concerne davantage le système de récompense dans le cerveau ou davantage les bénéfices, si vous voulez. On a au milieu de notre cerveau une région qu'on appelle le striatum qui est responsable de nous donner des récompenses biochimiques, je vous dirais, lorsqu'on vit certaines choses. On a comme un système de renforcement positif dans notre cerveau, en fait, qui implique justement cette région qu'on appelle le striatum. Ce striatum-là s'active de façon particulière lorsqu'on reçoit de la rétroaction. Et cette rétroaction mène, je le disais, à l'activation du striatum, mais aussi au relâchement de dopamine dans le cerveau. Dopamine, c'est une molécule chimique qui a des effets assez intéressants sur le cerveau. Ça génère, en fait, un sentiment de plaisir et de satisfaction. Sentiment de plaisir et de satisfaction qu'on a tendance à vouloir reproduire. Donc, ça peut être un aspect important de la motivation des élèves qu'ils aient ce relâchement de dopamine dans le cerveau. Et qu'est-ce qui peut mener à ce relâchement de dopamine? C'est la rétroaction. Donc, dans cette étude, on a comparé des personnes qui faisaient une tâche avec ou sans rétroaction. Et on voit de façon significative que lorsque les gens reçoivent la rétroaction du feedback, ils ont davantage de dopamine relâchée dans leur cerveau. Et donc, davantage de ce sentiment agréable qu'on est en train de faire quelque chose de bien et de bénéfique. En fait, cette étude démontre que non seulement la rétroaction est importante, mais que plus les élèves réussissent, plus il y a de relâchement de dopamine dans leur cerveau. Évidemment, plus les élèves réussissent, plus ils ont de rétroaction positive. Rétroaction positive étant la confirmation qu'on a réussi, qu'on a réussi la tâche demandée. Et là, on voit en fait que, oui, la rétroaction mène à davantage de dopamine dans le cerveau, mais surtout la rétroaction positive, celle qui découle d'un succès. Lorsqu'on réussit, on est fier de nous, on est content, et ce sentiment de satisfaction découle de l'activation du striatum et du relâchement de dopamine dont je vous parlais tantôt. Donc, la séquence d'événements qui arrive dans le cerveau, c'est qu'on fait quelque chose qu'on réussit, on reçoit de la rétroaction positive. La quantité de dopamine augmente dans notre cerveau et ça augmente notre sentiment de plaisir et de satisfaction, qui est bien sûr pas indépendant de la question de la motivation. Donc, d'avoir un sentiment de satisfaction peut nous encourager à faire plus d'efforts et à poursuivre nos efforts, donc à faire preuve de persévérance. Je vous le disais, c'est en particulier la rétroaction positive qui joue un rôle clé, et c'est justement ce qu'affirme ou ce qu'appuie cette étude-là. Dans cette étude, on a examiné l'activation dans le cerveau découlant de la rétroaction positive et négative. Rétroaction négative, c'est tout simplement lorsqu'on se fait dire qu'on a commis une erreur. Et on remarque que le striatum est davantage activé pour la rétroaction positive que négative. C'est ce qu'on voit dans deux régions du striatum qu'on appelle le noyau codé et le putamen. En blanc, on a le niveau d'activation dans ce striatum-là pour la rétroaction positive comparativement en gris à la rétroaction négative. Donc, ce qu'on voit, c'est la barre blanche ici et plus haute que la barre grise. Un indice que la rétroaction positive engendre plus d'activation dans le striatum, plus de relâchement de dopamine également. Mais cette étude a examiné un autre paramètre assez intéressant. Ils ont comparé qu'est-ce qui arrive lorsque les élèves trouvent que la tâche est facile comparativement quand les élèves perçoivent la tâche comme étant difficile. Et ce qu'on observe, c'est que pour la même tâche, c'est-à-dire que lorsque les élèves perçoivent la tâche comme étant difficile, le niveau d'activation du striatum est un peu plus grand. Donc ici, on voit le niveau de la rétroaction positive pour facile, le niveau de la rétroaction positive pour difficile, puis on voit un petit gain supplémentaire, je vous dirais, qui est également observé ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on réussit et qu'on reçoit de la rétroaction positive, le striatum s'active, relâchement de dopamine. Mais ça veut aussi dire que plus on trouve une tâche difficile, plus on la perçoit en tout cas comme étant difficile et qu'on réussit, plus on va être satisfait, plus il va y avoir l'activation de ce striatum. L'objectif, ce n'est pas juste de réussir et de recevoir de la rétroaction positive. Si on fait une tâche très, très, très facile puis qu'on réussit, on a un faible sentiment de plaisir et d'accomplissement à la suite de cette tâche-là. Par contre, si c'est plus difficile, il y a quelque chose d'assez intéressant, une activation plus grande des mécanismes de récompense dans le cerveau. Et c'est ce qu'on va vouloir stimuler chez les élèves. On va vouloir qu'ils réussissent, mais qu'ils réussissent pas nécessairement les tâches très, très faciles. Il va falloir trouver un juste milieu, en fait, entre des tâches faciles et difficiles. Donc, on va vouloir des tâches qui ne sont ni trop faciles ni trop difficiles. Pas trop difficiles parce que les élèves ne seraient pas capables de les réussir. S'ils ne réussissent pas, il n'y a pas l'activation des mécanismes de récompense dans le cerveau. Mais si elle est trop facile, il n'y a pas de sentiment de satisfaction puis à ce moment-là, le striatum ne s'active pas tant que ça. Donc, c'est un élément assurément à considérer dans l'activation du système de récompense. Donc, quand on réussit, on soit de la rétroaction positive. Cette rétroaction positive engendre l'activation du striatum, le relâchement de dopamine et le sentiment de plaisir et de satisfaction qui, on peut s'en douter, mènent à une plus grande motivation. Vous voyez ici, c'est la réussite qui provoque la motivation. C'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'en général, on voit la motivation comme une condition préalable à la réussite. On se dit, il faut s'assurer que les élèves sont motivés pour qu'ils réussissent. Mais cette séquence d'événements suggère plutôt l'inverse. C'est davantage le fait de réussir qui mène à être motivé. Il y a un certain lot d'études qui appuient cette idée-là, notamment cette étude qui a été faite dans un contexte de motivation et de réussite en mathématiques. c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qui vient avant. Est-ce que c'est la motivation qui mène à la réussite ou la réussite qui mène à la motivation? On va se dire, c'est le problème de l'œuf et de la poule. En partie, c'est vrai, c'est un problème assez difficile, mais regardez ce que les chercheurs ont fait dans cette étude-là et ça a été reproduit dans quelques autres études aussi. Ils ont mesuré la réussite et la motivation en première année, deuxième année et quatrième année. Ils ont essayé de voir si la réussite était fortement liée à la motivation ou si la motivation était liée à la réussite. Regardez ce qu'on fait. Dans un premier temps, ils ont juste regardé la réussite en mathématiques. Ils se sont rendus compte de façon pas trop étonnante. Je vous dirais que si on réussit bien en mathématiques en première année, on a de fortes chances de réussir bien en deuxième année et de fortes chances de réussir bien en quatrième année. Donc, ce chiffre-là, 0,76, indique la force du lien entre les deux, la force de la relation, corrélation qu'on appelle. Pour la motivation, il se produit quelque chose de similaire, c'est-à-dire que lorsqu'on est motivé en première année, on a d'assez bonnes chances d'être motivé en deuxième année puis d'être motivé en quatrième année. Le lien est un peu moins fort, mais il somme toute quand même pas mal fort. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la réussite en mathématiques à la première année est en lien avec la motivation lors de la deuxième? Donc, est-ce que c'est la réussite qui a mené à la motivation plus tard? Puis regardez ce que ça donne. On obtient un faible lien, mais un lien significatif, c'est-à-dire que plus on a de réussite en première année, plus on a de chances d'être motivé en deuxième année, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est motivé en première année qu'on va bien réussir en deuxième année. Le lien, il est de zéro, il est non significatif. Et entre la deuxième et la quatrième année, on observe quelque chose de tout à fait similaire. Donc, une relation significative menant de la réussite vers la motivation, mais pas de relation partant de la motivation vers la réussite à une année subséquente. Ce qui n'est plus l'idée que c'est davantage la réussite qui cause la motivation. La deuxième idée que je vous propose, c'est de favoriser la réussite des élèves. C'est-à-dire que si vous voulez motiver les élèves, leur donner le goût d'apprendre, susciter leur intérêt pour les différents domaines scolaires pour favoriser la réussite. Donc, essayer de favoriser la réussite et l'augmentation de dopamine. Comment on peut faire ça? Première chose, fournir de la rétroaction, je vous dirais. D'une part, parce que la rétroaction est un facteur déterminant dans la réussite, mais je vous dirais de façon plus spécifique de fournir de la rétroaction positive. de le dire aux élèves quand ils réussissent, de leur donner des renforcements positifs, si vous voulez. Il faut bien sûr mettre en évidence lorsque des erreurs sont commises, corriger ces erreurs fait partie du processus d'apprentissage, mais ne pas négliger de dire aux élèves qu'ils ont réussi. Donc, de fournir de la rétroaction positive qui mène au relâchement de dopamine dans le cerveau et éventuellement à cette motivation dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, la rétroaction positive, oui, mais si vous voulez que ça soit encore plus optimal, il y a un certain nombre de recherches qui suggèrent que, d'une part, OK, rétroaction positive, oui, le plus fréquemment possible dans la limite du raisonnable, bien sûr. Donc, rétroaction assez fréquente, notamment la rétroaction positive, mais un autre aspect aussi, c'est idéalement une rétroaction qui est immédiate. Pas facile à faire lorsqu'on enseigne à plusieurs élèves, mais une rétroaction immédiate qui survient tout de suite après qu'on ait proposé une explication, une réponse ou une démarche pour résoudre un problème, c'est un type de rétroaction plus efficace. Une rétroaction qui a lieu deux, trois jours plus tard, elle est un peu moins efficace en termes de relâchement de dopamine dans le cerveau. Donc, dans la mesure du possible, on essaie de fournir une rétroaction immédiate. C'est peut-être pour cette raison-là aussi que les jeux vidéo sont si motivants. on embarque dans un jeu vidéo, on est quand même très, très motivé à continuer. C'est notamment parce qu'il y a toujours plein de systèmes dans les jeux vidéo qui nous amènent à voir de la rétroaction sur ce qu'on fait, notamment de la rétroaction positive, il y a des points et des récompenses et cette rétroaction, elle est presque toujours immédiate. On la voit, on voit notre personnage qui réussit à franchir un obstacle. Donc, cette rétroaction est susceptible de favoriser la motivation. en plus de fournir de la rétroaction positive, on veut favoriser de façon plus globale la réussite des élèves. Je vous disais, plus les élèves réussissent, plus ils ont de chances d'être motivés. Et donc, comment on fait pour favoriser la réussite? Je vous dirais, on s'appuie sur la recherche. Il y a plein de tests qui ont été faits en salle de classe qui ont mis en évidence certains principes pédagogiques pour mieux agir, pour mieux intervenir en tant qu'enseignant et donc favoriser la réussite de ses élèves. Donc, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à ces différents principes-là. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui présente sept de ces principes qui sont appuyés à la fois sur le fonctionnement du cerveau, mais des principes aussi qui sont bien appuyés par des tests qui ont été faits notamment en classe avec les élèves. Donc, si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil à ce livre-là. Et sur le site de mon laboratoire, donc neuroéducation.org, en fait, labneuroéducation.org, vous allez retrouver une section publication. Et dans cette section publication, vous allez retrouver différentes sections. La première, c'est des articles scientifiques et la deuxième, c'est des articles qui ont été publiés dans des magazines destinés aux enseignants. Donc, ce sont souvent des articles très courts, deux, trois pages qui mettent l'accent de façon vulgarisée sur certains aspects de l'apprentissage du cerveau et de la réussite des élèves. Et à ce moment-là, donc, puis en plus, dans ces articles-là, il y a toujours des références à des articles scientifiques, bien sûr, donc, si jamais vous voulez en savoir plus sur des approches pédagogiques qui s'avèrent efficaces pour favoriser la réussite, vous pouvez notamment jeter un coup d'œil sur ce site-là. Le dernier élément dont je voulais vous parler, c'est le fait que les tâches ne doivent ni être trop faciles ni trop difficiles. Quand la tâche est trop difficile, c'est problématique parce que les élèves peuvent être découragés. Si la tâche est si difficile que les élèves font un grand nombre d'erreurs, bien, l'histoire, là, de la rétroaction positive puis du fait qu'on a un sentiment de plaisir et de satisfaction, là, on ne l'aura pas. Une tâche qu'on n'arrive pas à réussir, qu'on ne sait pas trop comment on peut y arriver, on devient découragé, démotivé, et ça peut être évidemment problématique. En contrepartie, une tâche trop facile, ce n'est pas mieux. Si la tâche est très, très, très facile, bien, d'abord, on n'apprendra rien parce que ça est très facile, on avait déjà les acquis nécessaires pour cette tâche-là, mais c'est aussi le fait que si la tâche est trop facile et qu'on la réussit, on n'aura pas autant de dopamine relâchée dans le cerveau et conséquemment, l'avantage, disons, de cette réussite sur la motivation ne sera pas si grand que ça. Donc, vous voyez, vraiment une question d'équilibre entre rétroaction positive et négative. Mais, comment on le trouve cet équilibre-là? Il n'est pas évident, en toute honnêteté, ce n'est pas évident. Il faut bien connaître ses contenus, il faut bien connaître les élèves, il faut essayer d'ajuster l'adéquation entre l'endroit où les élèves sont rendus et la degré de difficulté des contenus enseignés. Mais, c'est une question difficile donc. Il y a une étude qui a essayé de répondre à cette question-là de façon assez intéressante. Ils ont essayé d'évaluer c'est quoi le taux de réussite optimal pour favoriser l'apprentissage. Autrement dit, quel pourcentage de bonnes réponses les élèves doivent avoir dans un test, un exercice ou un examen pour favoriser autant que possible la réussite? On se doute que ça ne sera pas si l'élève a toujours 100% dans ce qu'on lui demande, il n'apprendra pas beaucoup. S'il y a toujours 50% dans ce qu'on lui demande, c'est vraiment décourageant. Il faut être quelque part entre les deux. Cette étude a fait quelque chose d'assez intéressant. D'abord, il faut dire qu'on n'a pas la réponse claire à cette question-là. Il n'y a pas eu de test avec les élèves avec différents niveaux de réussite, différents degrés de difficulté des tâches qui fourniraient des éléments de réponse claire à cette question-là. Mais dans cette étude, ils ont pris des algorithmes d'apprentissage compatibles avec la façon dont le cerveau fonctionne. Les algorithmes d'apprentissage, c'est les lois de l'apprentissage. Les lois de l'apprentissage qui nous permettent d'apprendre des choses. Ils ont pris ces différentes lois-là comme plus on s'entraîne, plus on s'améliore, plus on a de rétroaction, plus on s'améliore. Et là, ils ont fait un logiciel qui apprend. L'intelligence artificielle, l'apprentissage machine. Donc, on peut créer un logiciel qui va se mettre à apprendre. On peut, par exemple, apprendre un logiciel à distinguer les chats des autres animaux. On présente des images de chats et d'autres animaux et à chaque fois, on dit au logiciel est-ce que c'est un chat oui ou non. À vrai dire, on laisse le logiciel proposer la réponse oui, c'est un chat, non, c'est pas un chat, puis ensuite, on lui donne la rétroaction. Une chose qu'ils se sont rendus compte par de les modisations mathématiques assez complexes, c'est que quand le taux de bonne réponse du logiciel est trop élevé, le logiciel ne s'améliore pas beaucoup. C'est prévisible. Mais quand le taux d'échec est trop élevé, le logiciel n'apprend pas beaucoup non plus parce que là, il est tellement loin de la réussite qu'il ne sait pas trop par où prendre le problème et c'est embêtant. Donc, à partir de ces algorithmes d'apprentissage, les résultats qui ont été obtenus, c'est que le taux d'erreur optimal pour favoriser l'apprentissage, c'est autour de 16 %. Donc, idéalement, quand on accomplit une tâche, il y a 16 % des items qu'on rate, on a de bonnes chances de s'améliorer, donc autrement dit, d'avoir un taux de réussite autour de 85 %. Il faut en prendre puis en laisser dans cette étude-là, c'est juste des algorithmes d'apprentissage, c'est juste un logiciel qui est en train d'apprendre, mais comme les algorithmes en question sont assez compatibles avec la façon dont le cerveau fonctionne, on peut penser que pour les élèves, il y a cette courbe d'optimisation aussi et il y a un moment donné où c'est trop facile ou c'est trop difficile puis il faut être entre les deux. Est-ce que pour les élèves, pour tous les contenus, c'est 85 % exactement? Je ne penserais pas honnêtement, je pense que ça dépend de plein de facteurs, sauf que ça donne un ordre de grandeur. Vous ne voulez pas que les élèves réussissent, vous ne voulez pas que les élèves échouent plus d'items qu'ils en réussissent, vous voulez qu'ils réussissent plus souvent qu'autrement. Par contre, vous voulez parfois qu'ils commettent des erreurs pour qu'il y ait l'opportunité d'apprendre puis de profiter du feedback, de la rétroaction que vous pourrez fournir. Donc, en terminant, une synthèse de ce que je vous ai présenté et ensuite, je vais répondre à vos questions avec grand plaisir. Donc, on avait dit que plus on a un état d'esprit dynamique, plus on fait d'efforts, plus on active les mécanismes de correction d'erreurs et d'efforts, plus on a de chances de réussir et de corriger ces erreurs, plus ça va relâcher de dopamine, plus on va avoir un bénéfice qui va en découler, un sentiment de plaisir et de satisfaction. Autrement dit, la première idée, c'était de cultiver un état d'esprit dynamique et la deuxième idée, de favoriser la réussite, notamment à cause du relâchement de dopamine. Mais ces deux idées-là sont liées, vous voyez bien que quand on a un état d'esprit dynamique, on a davantage de chances de réussir. Mais plus fort encore, je vous avais parlé d'analyse coûts-bénéfices. Les coûts, c'est les efforts à fournir. Les bénéfices, c'est notamment le relâchement de dopamine, le sentiment de plaisir, de satisfaction, l'impression qu'on s'améliore. mais ça, les efforts et les bénéfices, on peut penser que si on a un état d'esprit dynamique, les efforts vont mener à des bénéfices. Et conséquemment, pour reproduire ces bénéfices-là, on va avoir tendance à faire davantage d'efforts. Donc, il y a une espèce de cycle de motivation qui peut s'installer où s'il y a plusieurs reprises, les efforts mènent à un bénéfice, à une réussite, on peut penser qu'on va vouloir reproduire à nouveau ces efforts-là. Et donc, les systèmes d'efforts et de correction d'erreur vont devenir un peu liés au système de récompense dans le cerveau. On ne classera pas à ce moment-là les efforts, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les efforts, si à plusieurs reprises ils ont été associés aux réussites, ça va finir par être connecté quelque part dans le cerveau. Et c'est justement ce que montre cette étude-là. Plus les élèves ont un état d'esprit dynamique, plus il va y avoir une connectivité entre le système de récompense dans le cerveau et le système de correction d'erreur et d'efforts, je vous dirais, qui implique le cortex préfrontal et le cortex singulaire antérieur. Donc, on a deux systèmes dans notre cerveau, système de récompense, système d'efforts, mais si on a un état d'esprit dynamique, ces deux systèmes-là sont plus fortement interconnectés. Donc, on va être davantage porté à croire que nos efforts vont donner des bénéfices. si à plusieurs reprises dans le passé, il y a eu cette relation entre je fais des efforts, je porte attention, je m'améliore, je suis satisfait, je suis content, mon striatum s'active. Donc, si la correction d'erreur et le striatum s'activent souvent en même temps, ils ont tendance à se connecter ensemble. Et c'est peut-être un aspect de la motivation et de la persévérance à plus long terme. non seulement une réussite locale, mais une connexion entre le fait de fournir des efforts et d'obtenir un bénéfice cérébral, le relâchement de dopamine dans le cerveau dont on parlait tantôt. Donc, c'est un aspect assez intéressant à considérer, cette relation entre ces deux grands systèmes dans le cerveau. Donc, je vous ai préparé une diapo qui résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on a vu d'essentiel, disons, aujourd'hui. Première idée, si vous voulez stimuler la motivation de vos élèves, essayez de cultiver un état d'esprit dynamique. Leur faire connaître la notion de neuroplasticité, leur faire prendre connaissance que leur cerveau change, change en allant à l'école, change en étudiant, change en travaillant, c'est un aspect assez important de la motivation, assurément. Deuxième aspect, fournir des rétroactions qui sont compatibles avec un état d'esprit dynamique. Envoyer le signal que l'apprentissage, c'est un processus. que si les élèves échouent une tâche, c'est tout simplement une indication qu'ils ont encore du chemin à faire et que ce chemin-là, on va être là pour les accompagner dans ce processus d'apprentissage. Deuxième idée, favoriser la réussite. Arrangez-vous autant que possible pour que les élèves réussissent et parce que cette réussite mène à une augmentation de dopamine dans le cerveau. Et pour y arriver, fournir le plus possible de rétroaction, notamment de la rétroaction positive. Utiliser des stratégies pédagogiques reconnues comme étant efficaces et finalement, proposer des tâches ni trop faciles ni trop difficiles. Donc, en tout cas, j'espère que ce survol rapide des mécanismes de motivation dans le cerveau vous ont aidé à voir plus clair dans cette question de la motivation et vous ont donné quelques pistes pour favoriser la motivation des élèves. Ça va me faire maintenant plaisir de répondre aux quelques questions qu'il pourrait y avoir. Merci beaucoup, Steve. C'est extraordinaire. On était scotchés à nos écrans. Non, pour vrai, on a parlé beaucoup des élèves, mais tu sais, moi, je t'écoutais en tant que maman aussi, en tant que parent. J'imagine que tout ce que tu viens de nous dire là, c'est aussi bon pour les parents à la maison. Ou les intervenants, ou peu importe. C'est bon pour les enfants, les adolescents, les adultes, tout le monde. Oui, c'est ça, oui, il y a Martin qui nous disait, oui, est-ce que c'est bon pour les adultes aussi? Voilà, Martin, tu as ta réponse. En parlant de questions, Marilene, tu as animé les questions, tu as vu que des gens avaient des questions, fait que je vais te laisser avec Steve pour rapporter les questions que les gens avec nous avaient. Oui, merci à vous. Merci Ariane. il y avait beaucoup de questions, merci beaucoup pour votre intérêt et je crois qu'il y a certaines questions qui, à mon sens, ont été répondues au fur et à mesure que le webinaire avançait. Donc, je vais y aller, étant donné que le temps file aussi, vers les questions qui n'ont pas été répondues. Puis, voilà, donc, pour vous, M. Masson, la première question, c'est, est-ce que état d'esprit dynamique et mentalité de croissance sont deux états d'esprit similaires ou comparables et sinon, quelles sont les différences? C'est exactement la même chose. Le terme qui est employé, c'est un terme anglophone qu'on appelle le growth mindset et le mindset a été traduit de différentes façons. Parmi les synonymes, il y a état d'esprit dynamique, mentalité de croissance, mentalité de développement aussi que j'ai déjà vu, tout ça, c'est des synonymes. Ah, c'est très intéressant. Prochaine question, pourquoi est-ce que le niveau d'activation commence souvent par descendre et peut même aller dans le négatif? Je pense que c'est quand on regardait au début les tableaux avec les niveaux d'activation qui commençaient avec la lecture de l'article, par exemple. OK, donc, je comprends bien, ça réfère à un des graphiques que je vous ai présentés où on voyait que le niveau d'activation augmentait à la suite d'une erreur. Il faut dire qu'il y a toujours des fluctuations dans l'activité cérébrale. En fonction de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, donc, ne portez pas trop attention, je vous dirais, à la petite baisse qu'il y avait en termes d'activité cérébrale parce qu'elle était liée juste à l'endroit où était l'élève dans son raisonnement. C'était probablement un endroit où il y avait une transition entre le fait d'avoir fait une tâche puis de recevoir un feedback. À ce moment-là, c'est une période de pause en quelque sorte pour le cerveau. Il ne faut pas accorder trop d'importance à cette petite baisse qu'on observait. Ce qui était plus intéressant, c'est vraiment de regarder la différence de la hauteur du pic dans un cas puis dans un autre. On avait vu que pour les gens qui ont un état d'esprit dynamique, ce pic d'activation est plus élevé. Tout à fait. Il y a une question qui a un suivi que je trouve intéressant avec ça. On voit que vos tableaux montrent les niveaux d'activation de l'état d'esprit dynamique et que nous sommes en millisecondes. Est-ce que les chercheurs vont vérifier l'activation sur plusieurs secondes ou même minutes et est-ce que cette activité tend à persister dans le temps? OK. Dans ces études-là, c'est vraiment, il y avait une tâche. Les gens répondent à la question, reçoivent tout de suite du feedback puis ce qui a été fait, on a suivi ce qui se passait dans le cerveau tout de suite après avoir reçu du feedback. Tout de suite, à partir du moment où les gens répondent, reçoivent du feedback, tout ça se déroule très, très, très rapidement de l'ordre de la milliseconde. Pour ce qui est de la motivation à plus long terme, l'un des aspects que j'ai mentionné, c'est le fait que lorsqu'on est en état d'esprit dynamique, on a plus de chances de corriger ses erreurs, plus de chances de faire d'efforts pour corriger ses erreurs, donc plus de chances de s'améliorer et de réussir et ça peut faire en sorte qu'il se développe à long terme, à plus long terme, une relation entre faire des efforts puis réussir et ça, là on parle plus de millisecondes, on parle de motivation plus solide à ce moment-là, mais on peut penser que ça ne se fait pas du jour au lendemain, assurément, quand je vous dis on essaie de cultiver un état d'esprit dynamique, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, les élèves vont être motivés et efficaces, sauf que ça peut engendrer une séquence d'événements qui vont faire en sorte que l'élève va porter un peu plus attention à ses erreurs, à la rétroaction, aux consignes, va s'améliorer un peu plus, va réussir un peu plus, va avoir un peu plus de bénéfices associés à ses efforts et progressivement, ça peut engendrer le cycle dont je vous parlais, un cycle de motivation où ça commence petit, mais ça peut devenir plus imposant, plus important. Ah, c'est super intéressant. J'ai une autre question, est-ce qu'on pourrait faire le lien inverse présenté à celui du début de la présentation, donc que les jeunes qui ont des difficultés d'attention ou de concentration diagnostiquées, exemple, TDAH, sont plus susceptibles d'être moins motivés, peut-être un lien, entre autres, avec l'intérêt souvent partagé qu'ils ont pour les jeux vidéo. Oui, c'est sûr que si dans le passé, tu as rencontré de grandes difficultés, ces difficultés ont été répétées, ça peut être décourageant, je vous parlais d'une analyse coûts-bénéfices, ces élèves-là, à répétition, ont vécu l'expérience de se dire quand je fais quelque chose, quand j'essaie, ça ne marche pas, quand j'essaie, ça ne marche pas. À un moment donné, ces élèves-là ne sont pas stupides, ils font une analyse coûts-bénéfices, ils disent il faudrait que je fournisse encore des efforts, mais je sais qu'au bout du compte, ça ne changera rien. Donc, il y a effectivement des études qui suggèrent que les élèves qui ont plus de difficultés ont davantage tendance à avoir un état d'esprit fixe. C'est un peu logique, ils ont tendance à croire davantage que pour eux, l'école, ce n'est pas pour eux. Pour eux, ça ne marche pas. Eux, ils ne l'ont pas. À ce moment-là, c'est très difficile de changer ça, mais je pense qu'une façon de le changer, c'est notamment les deux idées que je vous ai présentées, dire aux élèves que le cerveau peut changer. Il n'y a aucun élève qui a un cerveau qui ne change pas, ça ne se peut juste pas. Les élèves qui ont un trouble difficile d'attention ou des problèmes d'apprentissage de façon particulière sont confrontés à des difficultés supplémentaires, mais pas à une absence de neuroplasticité. Pour toutes sortes de raisons, ça va représenter un défi supplémentaire pour ces élèves-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'opportunité de s'améliorer. Oui, peut-être ça va être plus difficile pour eux pour toutes sortes de raisons, mais quand même, ça ne veut pas dire que leur cerveau est capable de changer. Essayer de cultiver un état d'esprit dynamique, je pense que ça vaut la peine pour tous les élèves, mais la plupart des études suggèrent que c'est particulièrement important pour les élèves qui ont plus de difficultés, justement. Ceux qui sont devenus convaincus avec les années qu'eux, c'était fixe, qu'eux, ils ne l'ont pas, eux ne peuvent pas s'améliorer, eux ne peuvent pas réussir les mathématiques, c'est bien trop compliqué. À ce moment-là, quand on leur dit que c'est vrai que tu as de la misère en mathématiques, tu en arraches, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer. Tu as tes connaissances à construire, tu as tes connexions neuronales qui sont à construire. Et ça, on peut penser que pour certains élèves, du moins, ça peut avoir un impact majeur. Ça peut peut-être même changer la vie de certains élèves en réalisant que la raison pour laquelle je ne suis pas bon à l'école, c'est peut-être parce que j'ai du retard, parce que j'ai eu de la difficulté dans le passé et que je peux essayer de faire des efforts pour rattraper progressivement et raisonnablement ce retard-là. Je pense que ça peut être important, oui. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une autre question qui, je trouve, est un petit peu liée, c'est qu'en est-il des élèves ayant une douance? Ces élèves sont souvent coincés devant des tâches trop faciles qui nuisent à leur motivation et donc à leur plaisir d'apprendre et de fréquenter l'école. Ils ne font donc pas les apprentissages à la hauteur de leur potentiel. Les efforts de ces jeunes sont concentrés à endurer des frustrations constantes, à devoir se conformer, à faire des exercices répétitifs pour lesquels ils ne voient pas d'utile. Ça touche exactement à ce dont on parlait sur le niveau de difficulté des tâches. Une tâche trop facile, on ne s'améliore pas et ultimement, on n'aura pas autant d'activation du striatum dont je vous parlais. Donc, il faut essayer autant que possible de trouver un équilibre. Évidemment, quand on enseigne à un groupe au complet où il y a des élèves plus forts, il y a des élèves qui ont plus de difficultés, c'est difficile de trouver cet équilibre-là. mais on essaie autant que possible de le trouver. Et si ce qu'on propose aux élèves dans notre classe fait en sorte que pour certains élèves, ça ne marche pas, certains élèves, ils n'y arrivent pas, c'est trop difficile, ce n'est pas parfait, mais une des choses qu'on pourrait faire, c'est les amener en rattrapage, en récupération ou leur donner un devoir qui est réaliste pour eux. Leur donner une tâche où ils vont avoir une réelle opportunité de réussir. Que la tâche habituelle est peut-être trop difficile pour eux, notamment en raison d'un retard académique peut-être, qui a perduré peut-être sur des années. Donc, ça vaut la peine de ne pas faire de nivellement par le bas. Moi, je n'aime pas ça, cette idée-là. Mais la question qu'on peut se demander, c'est comment on fait pour que chaque élève atteigne son plein potentiel, atteigne le niveau le plus élevé étant donné ses capacités. Et on peut seulement y arriver si les tâches qu'on propose ne sont ni trop faciles ni trop difficiles, mais pas dans l'absolu pour les élèves. Ça veut aussi dire qu'étant donné le contexte dans lequel on est, le profil des élèves qu'on a, le profil des contenus où s'enseigner, leur degré de complexité, il faut faire preuve d'un très grand jugement, je vous dirais, pédagogique, en proposant des activités qui vont être raisonnablement difficiles. Mais c'est une problématique très dure, il n'y a pas de piste de solution évidente, ça c'est clair, mais je vous dirais, c'est un élève, vie échec après échec, après échec, erreur après erreur, après erreur, c'est certainement pas ça qui va le motiver. Fait qu'il faut trouver une piste de solution à ça. Une des pistes possibles, c'est peut-être des exercices complémentaires plus réalistes. Super intéressant. On poursuit avec d'autres questions parce qu'on en a beaucoup. Est-ce que les changements hormonaux à l'adolescence peuvent avoir une incidence sur la délivrance de dopamine dans le cerveau et ainsi influencer la motivation de nos ados? Je vous dirais, c'est comme l'une des découvertes les plus intéressantes des dix dernières années peut-être. C'est-à-dire que plusieurs chercheurs ont étudié le cerveau adolescent. On a essayé de voir quelles sont les particularités du cerveau adolescent. On a tous plein de préjugés sur l'adolescence. Les hormones, le cerveau change, manque de jugement ou prise de risque trop importante, etc. Mais lorsqu'on examine les mécanismes cérébraux de l'adolescence, c'est une période qui est particulièrement propice à l'apprentissage. Et l'une des raisons, c'est le rechangement de dopamine dont je vous parlais est plus élevé à l'adolescence. C'est-à-dire que la réaction du cerveau à la rétroaction et au renforcement positif est plus élevé qu'à tout autre âge de la vie. Chez les enfants, ça s'active. Chez les adultes, ça s'active. Chez les adolescents, ça s'active. Beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est une période qui est particulièrement propice pour être influencée, influencée positivement, j'entends, par ses enseignants notamment, mais aussi par ses camarades de classe. Notamment parce qu'on a une hypersensibilité à la rétroaction, au feedback, au regard des autres. Et ça, ça peut faire en sorte, à vrai dire, la rétroaction est toujours un outil d'apprentissage essentiel. Mais à l'adolescence, cet outil, je vous dirais, est encore plus puissant. Donc, oui, il peut y avoir des différences à l'adolescence et c'est des changements assez positifs, je vous dirais. On peut penser que les adolescents sont motivés, sont amorphes, réagissent pas. Sachez que de façon étonnante dans leur cerveau, ils réagissent plus que les enfants, plus que les adultes. Ah oui, c'est vraiment super intéressant. D'autres questions, est-ce qu'il y a des liens ou des idées de comment aborder le cerveau avec des enfants, exemple de première année, donc imagé pour que ce soit vraiment accessible à tous? Je vous conseille de faire une petite recherche sur Internet, tu sais, puis vous allez trouver des vidéos, mais vous allez aussi trouver des livres. Il y a quelques livres pour enfants qui ont été écrits. Je vous encourage notamment à regarder les livres qui ont été écrits par Grégoire Borst et Olivier Houdet. Ils ont fait quelques ivrages qui s'adressent aux jeunes enfants où on leur explique que dans leur tête, ils ont un cerveau, que ce cerveau-là sert pas juste à toutes sortes de choses, sert à bouger, à réfléchir, à imaginer et que ce cerveau-là peut changer. C'est la composante la plus intéressante. Donc les livres pour enfants, ça peut être une bonne façon, mais honnêtement, faites juste en parler. Vous n'avez même pas besoin de support pédagogique. Faites juste glisser un mot aux élèves. Est-ce que vous savez que ça bouge dans le cerveau quand on travaille, c'est en train de s'ajuster, on est en train de développer notre cerveau. Juste ça, je pense que ça peut être un élément intéressant pour cultiver un état d'esprit dynamique. C'est super. Je pense qu'on continuerait toute la soirée, mais je vois le temps qui file. Est-ce que vous accepteriez de répondre à trois dernières questions? Je dois modérer le nombre de questions parce que c'est... C'est certain. Voilà, il y en a trop, mais c'est... Je vais essayer d'avoir des réponses plus courtes. C'est bon. Où entre la relation entre l'élève et l'enseignant dans la motivation de l'élève en lien avec le cerveau? Bien, je pense que ça rentre dans l'idée que l'apprentissage est un processus. Si l'enseignant voit l'élève comme un individu qui est en développement et qui peut se développer à condition d'être dans un contexte qui est favorable à son développement-là, et je dirais que quand on fait comprendre à l'élève qu'on est là pour l'aider dans ce cheminement-là, peu importe où il est au départ, peu importe ce qu'il a vécu, qu'on est là pour l'aider, puis qu'il y a différentes choses qu'on peut faire, on peut travailler ensemble, on peut proposer des stratégies. Quand les élèves sentent qu'on est là pour qu'ils s'améliorent, il y a une relation de confiance assez forte, puis après ça, ça peut aider à développer un état d'esprit dynamique. Quand quelqu'un croit à notre potentiel, croit qu'on peut s'améliorer, on a tendance à y croire. c'est inspirant, je trouve que ça donne beaucoup de belles pistes de solutions. Donc, qu'en est-il de la motivation extrinsèque et intrinsèque? Et on pourrait en parler durant de longues heures, je vous dirais, OK? Je vous dirais qu'on fait souvent une dichotomie très tranchée entre les deux. Mais dans le cerveau, c'est peut-être pas si évident que ça. Peut-être pas si évident que ça. Parce que d'un fois, de se faire dire de façon externe, recevoir une note ou un commentaire ou quelque chose qui est très extrinsèque, peut faire en sorte qu'on se met à réfléchir plus au contenu. On se met à y porter attention. On se met à s'améliorer. Et plus on s'améliore, plus on peut être motivé. Je vous le disais, la réussite peut mener à plus de motivation. Puis là, à ce moment-là, je pense qu'il faut le voir un peu plus comme un continuum. Une motivation qui viendrait carrément d'un incitatif externe à la tâche versus une motivation qui viendrait juste du fait que la réussite à une tâche qu'on trouvait un peu difficile nous donne un sentiment de plaisir et de satisfaction. Donc, ce que j'aurais à dire par rapport à ça, il y aurait bien d'autres nuances à faire, on s'entend là-dessus, mais c'est de dire que ce n'est pas si dichotomique que ça. Ce n'est pas si tranché que ça. OK. C'est intéressant. Bon, bien, une dernière question. Est-ce qu'on peut faire le lien entre cette boucle de rétroaction positive et celle associée à un facteur protecteur contre l'anxiété, entre parenthèses, protection de l'équilibre mental, qu'est l'augmentation du sentiment de compétence? Oui, probablement, c'est une bonne intervention, ça, comme les autres, d'ailleurs. On peut penser que oui, parce que l'anxiété peut découler notamment d'une crainte d'échec ou d'une crainte de ne pas avoir le contrôle ou de perdre le contrôle, que ça dérape. On fait un examen, on est stressé parce qu'on a peur que ça ne marche pas en cours de route et là, comme on n'est pas en pleine capacité, en pleine possession de nos moyens, on risque de moins performer à l'examen, moins on performe, plus on est stressé, c'est vraiment embêtant. L'une des choses qu'on peut imaginer, puis il y a d'ailleurs quelques études qui appuient ça, c'est qu'il faut s'arranger que les élèves se sentent les plus près possibles à l'examen, qu'ils aient fait des exercices, peut-être des mini-tests qui ont confirmé qu'ils sont capables d'y arriver. Donc, si on envoie le signal qu'ils peuvent s'améliorer, qu'on peut faire des choses avant l'examen et que là, à ce moment-là, ils se sentent prêts, compétents, on peut penser que ça joue un certain rôle sur la réduction de l'anxiété. En tout cas, l'un des facteurs intéressants de réduction de l'anxiété, c'est justement est-ce qu'on se sent prêt ou pas. L'une des choses qu'on peut faire, c'est s'arranger pour que les élèves se sentent le plus prêts et à l'intérieur de ce raisonnement-là, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'état d'esprit dynamique, parce qu'on peut s'améliorer, il sera possible que tu sois prêt avant l'examen et que si tu rencontres des difficultés, à la limite, si l'examen ne se passe pas bien, ça fait partie d'un processus et il y aura une autre étape après ça, ce n'est pas la fin du monde à ce moment-là. Je dirais, ça revient encore une fois à favoriser la réussite, s'arranger pour que les élèves croient en leur capacité d'amélioration et risquent de vivre certains succès, certains succès qui vont les mettre en confiance et qui sont susceptibles de réduire leur niveau d'anxiété. En tout cas, on peut l'espérer du moins. Oui, c'est ça, on voit que ça fait une espèce de boucle positive qui augmente constamment et justement cette motivation-là. Merci tellement, je pense qu'on aurait pu passer la soirée à discuter, à répondre à d'autres questions, mais le temps file. Donc, je vais laisser la parole de la fin à ma collègue Ariane. Merci, Marilyn. Es-tu souriant, tout le temps? Je trouve ça extraordinaire. Wow, quelle soirée. je pense que tout le monde est d'accord. Je regarde les commentaires. En tout cas, merci beaucoup Steve. Les gens ont vraiment aimé leur moment et on n'a pas beaucoup de mérite là-dedans. C'est toi qui sort m'écouter. Merci, c'était plus qu'intéressant. Je pense qu'on va beaucoup faire attention à comment on dit les choses. On riait sur le clavardage parce que tantôt, tu as dit, c'est une très bonne intervention, tout comme les autres. Je disais, bon, notre conférencier, il nous dit qu'on a utilisé des bonnes stratégies pour qu'on repose des questions. Je pense qu'on va analyser beaucoup comment on dit les choses. Tant mieux, ça sera un effet intéressant. de notre côté, la présentation que tu avais préparée pour le webinaire, elle est déjà disponible sur notre site web. Demain, la vidéo, dans le fond, notre vidéo du webinaire va être disponible aussi. Donc, www.preca.ca baroblique conférence. Mais de toute façon, les gens qui étaient inscrits au webinaire, vous allez tous recevoir un courriel avec la présentation, en fond, le lien pour la présentation puis le lien pour la vidéo. Ça va venir à vous sans que vous ayez besoin de rien faire. Puis d'ici quelques jours, une superbe infographie qui va faire le résumé de tout ça. Un gros merci. Puis, je voyais quelques personnes qui parlaient de ton livre, Steve, là, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vrai qu'il est super bon. Moi, je l'ai lu puis je l'ai dévoré. Puis, il y a plusieurs personnes qui disaient la même chose. Donc, si vous avez mis le webinaire et que vous voulez aller plus loin, il y a une référence qui est ton livre qui est super intéressant aussi pour aller un petit peu plus loin dans ce sujet-là. Merci bien. Merci beaucoup au Préca. Merci Ariane. Donc, merci à tout le monde, dans le fond, d'avoir aidé à l'organisation de tout ça. Merci de votre présence aussi chez Tony qu'un lundi soir, il y a autant de personnes présentes, surtout dans le contexte actuel. c'est vraiment génial. Ça montre à quel point les enseignants du Québec puis les enseignants probablement dans les autres régions aussi ont encore la réussite de leurs élèves. Je suis à chaque fois impressionné et touché par cette volonté qu'ont les enseignants de favoriser la réussite des élèves. C'est vraiment bravo à Tony. Oui, absolument. Plus, ça va faire un effet domino parce que les gens disaient « Moi, je vais l'envoyer à mon équipe école. » C'est ça l'idée. Oui, c'est sûr. Excellent. Alors, merci tout le monde. On retourne à nos quotidiens puis le prochain webinaire, suivez notre page Facebook dans le fond pour être avisé des webinaires qui vont suivre pendant les prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501